Le personnage le plus populaire de l'histoire, c'est... Alors attention, parce que ça change en fonction des régions. Ça, c'est les régions prises. C'est Sakura ! Voilà. Et en deux, vous avez raison, il y a Makoto. Punaise ! Bien vu, les gars. Bien vu. C'est vrai. Alors ça, c'est un classement officiel Capcom. Réalisé, il me semble, pour les 25 ans en 2018. Du jeu. 150 000 votants ont pu participer dans toutes ces régions-là. Et dans ces régions, il y avait la France. Ici. Il y a même le classement de popularité par région. Sakura est le personnage le plus populaire. C'est pour ça que je dis, probablement, que l'on peut revoir Sakura s'afficher dans les prochains DLC de Street Fighter VI. Parce que, comme je vous dis, il faut toujours mettre les personnages un peu populaires. Tiens, on va mettre de la musique qui bouge un tout petit peu. Impeccable pour commenter ça. En deux, c'est Makoto. Alors là, ça me... Je tombe des nus. Mais Makoto, ultra, ultra populaire comme perso. Personnage issu de Street Fighter III, qui a su avoir un comeback uniquement dans Street Fighter IV. Et qui, finalement, dans Street Fighter IV, certes, était très joué. Mais pas tant que ça. Après, il faut savoir que c'est peut-être un des personnages les plus populaires de Star Trek. Parce que c'est aussi un des plus forts. Alors, Jury, un troisième personnage le plus populaire du jeu. Et absolument aucun étonnement. Jury est un personnage extrêmement réussi. La coréenne, avec ce côté un peu tsundélé. Qui fait partie, d'ailleurs, des personnages les plus forts dans le lore. Arrive en troisième position. Très étonnant de voir, justement, Kyu, un personnage présent uniquement dans Street Fighter III.3, être dans ce classement de popularité en quatrième position. Alors là, je... 150 000 votants. 150 000 votants. Le perso n'existe que dans Sword Strike. Et n'est joué par personne. Et le perso est là. Peut-être aussi une des raisons qui fait que l'on a vu arriver un G dans Street Fighter V. Un G qui n'est pas Kyu, mais peut-être qu'il a préquel de Kyu. Qui est peut-être Kyu avant que ce dernier n'évolue comme ça. Derrière ce masque, ce personnage énigmatique. Qui apparaît et qui disparaît ici. C'est peut-être aussi du gros troll. Il faut quand même le savoir. Cody, alors là, c'est vraiment pas très étonnant de revoir Cody. Déjà, il faut savoir que le classement de popularité se fait, évidemment, de façon 100% mixte. Sachez-le. Et je le dis comme ça, je le place, évidemment, juste un petit truc. Cody est un personnage, en tout cas, je le sais au Japon, extrêmement populaire auprès de la jante féminine. Peut-être que ça a joué énormément là-dessus. Et auprès de la jante féminine, le perso est aussi méga populaire parce qu'il est stylé. Vous savoir que dans Street Fighter VI, Cody est censé être le maire de Metro City. Je ne vois pas un monde où Cody ne revient pas dans le jeu. En plus, il y a son système de gameplay qui lui est propre, très intéressant, qui s'ont même fait évoluer dans Street Fighter V. Je vois pas de questions. Chun-Li. Alors, Chun-Li, regardez. Si on regarde en haut, Chun-Li, c'est le perso le plus populaire du 12 de base. Donc, les 12 persos composant le casse de Street Fighter II. C'est Chun-Li qui est largement devant. Vous ne voyez aucun Ryu dans ce classement. La popularité de Chun-Li, elle est évidente. Le perso est stylé, fort, présent dans quasiment tous les jeux. Elle représente même plus l'identité de Street Fighter que Ryu. Et je pose mes mots là, tu vois. Même si Chun-Li est lié, on va dire, à la trame scénaristique des méchants qui viennent embrouiller le monde de Street Fighter, là où Ryu est lié, on va dire, au lore profond martial de Street Fighter, Chun-Li est bien plus populaire. Sagat est en septième position. Alors là, je suis... Je suis surpris, évidemment. Très, très, très surpris de voir Sagat aussi haut dans la tier liste. Et surtout de voir Sagat au-dessus de Guki. Quand on connaît la popularité de Guki slash Akuma. Donc Sagat, personnage de Street Fighter 2, qui est revenu dans... Enfin, qui était dans Street Fighter 1. C'est le boss de Street Fighter 1. D'ailleurs, c'est le boss le plus populaire, puisque c'est le boss numéro 1. C'est le boss de Street Fighter 1. Dans Street Fighter 2, Sagat revient en mode « Je fais partie de la team Shadow Lou, c'est juste pour affronter Ryu et prendre ma revanche. » Il apprend le Tiger Report Cut en mimant le Shoryuken de Ryu sous la cascade pour se venger. Il reperdra contre Ryu. Il revient dans Street Fighter 4, mais là, quitte Shadow Lou une bonne fois pour toutes. Il reviendra même dans Street Fighter 5 en mode « Je m'occupe maintenant de mon village thaïlandais et j'apporte la paix sur le monde. J'ai un peu balayé devant ma porte mon passé de combattant et d'assassin. » Il a un rival qui s'appelle Adon, qu'il le laissera gagner même une fois dans sa vie. Bref, le lore de Sagat est super intéressant parce que c'est le premier boss du jeu. Et il arrive ici, en huitième position, Akuma. Très bien. Akuma, impeccable. Donc Guki, évidemment, lui, doit-on le préciser, Guki, c'est un personnage qui arrive pour la première fois dans Super Street Fighter 2 Turbo, je crois, comme boss caché. Il est jouable aussi en débloquant un code. C'est le frère du maître de Ryu et de Ken. Lui, il a embrassé le Satsui, no Ado, donc le côté obscur de la force. Plus on avance dans le temps, plus il se change lui-même en démon puisqu'il se fait absorber, on va dire, son âme par son propre pouvoir, mi-conscient, mi-molette. On ne sait jamais où est l'homme de l'animal au milieu de tout ça. Mais Ryu arrive juste après, en neuvième position. Est-ce que vraiment Ryu est populaire ? Ça vous étonne ? Lui aussi, il représente un peu le jeu, mais notez qu'il est quand même moins populaire que Shani. Plus intéressant, en revanche, c'est Blanca qui est top 10 de popularité. Pourquoi Blanca est-il aussi populaire dans le jeu ? Je pense parce que c'est un personnage que je trouve assez bien designé, plutôt rigolo et assez fun à jouer. Surtout pour, on va dire, Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Vraiment. Blanca, il est... Tu vois... C'est ouf, le nombre de joueurs de Blanca que vous pourrez rencontrer dans... Non, c'est vraiment un personnage qui fait rigoler. Et je pense que la popularité de Blanca a beaucoup été gagnée avec Street Fighter Alpha 3. Là où il revient, en mode vraiment très rigolo, avec beaucoup d'animations, etc. C'est la caution fun, tu vois. Donc là, on n'est plus dans le kink. Le kink, c'est Sakura, qui est vraiment le personnage le plus populaire ever, ever, ever. En fait, c'est Ryu en mieux. Il est Makoto. Donc ça, c'est... Je pense Makoto, Sakura, les voir revenir, c'est pas déconnant. Cody le voir revenir, c'est vraiment pas déconnant. Voilà. Guki va revenir aussi. Les personnages populaires, ils reviennent. Ensuite, dans le classement de 11 à 30, on a Kami, évidemment. Donc là, on arrive dans ce que j'appelle un peu plus les kinks. Voilà. Kami, qui... Voilà. Personnage féminin extrêmement populaire. On le sait depuis toujours. Je sais pas ce que les gens trouvent réellement à ce personnage-là, mais en fait, il est tellement populaire, ce perso, qu'il est quasiment impossible à retirer du cast. Puis je vous rappelle, c'est un des personnages principaux aussi de Street Fighter 2, donc Super Street Fighter 2. C'est son arc scénaristique. Elle a perdu la mémoire. Elle essaie de retrouver son origine. Elle découvre qu'elle est en fait un clone de dictateur programmé pour servir de lui, mais qu'en tentant de s'échapper via une prise de conscience, elle a perdu la mémoire. Et voyant ses skills énormes au combat, elle a été embauchée par une force d'armée spéciale anglaise qui s'appelle les Delta Raids, dont la combinaison officielle et le maillot de bain de combat. Ne me posez pas la question. Poison, est-ce que vraiment, le fait que Poison, le fait qu'elle soit populaire, c'est un peu comme Jury. Jury, c'est les personnes qui aiment se faire marcher dessus, les fétichistes des pieds. Et Poison, c'est ceux qui aiment se faire fouetter globalement. C'est la vie. Poison, dont d'ailleurs, le caractère genré a toujours été très difficile à déterminer à l'intérieur du jeu, puisqu'il a souvent été changé au cours des versions de Street Fighter et même au cours des versions de Final Fight, jeu dont le personnage est originaire. Dans l'histoire Poison, peu importe son genre réel, c'est un personnage qui, à la fin de Final Fight, après que Madgear eût été détruit, qui a pris son envol et monté une structure autonome de gestion d'influence et s'est lancée dans le business du catch. Elle est allée recruter un de ses anciens collègues de chez Madgear, qui s'appelle Hugo, pour aller partir à l'assaut du championnat du monde de catch. Voilà. Mais, Poison, sincèrement, il faudrait que je regarde réellement les écrits de Capcom. Je ne sais pas. C'est peut-être un personnage transgenre, c'est peut-être un personnage masculin, c'est peut-être un personnage féminin. Et en vrai, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, quelque part, du genre de Poison. le personnage reste stylé et extrêmement populaire. Mais, entre ce qui est dit sur la version japonaise, ce qui est dit dans la version américaine, avec tout le puritanisme américain qui existait à l'époque dans les années 90, c'est toujours très, 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 très compliqué. Tu vois. Bref, Evil Ryu, plus populaire que Ken. Voilà, tu prends Ryu, tu lui fais faire du feu et des trucs démoniaques. Voilà, donc ça, c'est les fans de Madara. Ils le mettent très haut. Il y en a beaucoup parmi les joueurs de Street Fighter. On ne peut pas, évidemment, avoir une communauté parfaite. Ensuite, après Dudley, je suis étonné de voir le nombre de personnages de Surstrike aussi. Dudley, c'est un personnage qui est revenu que dans Street Fighter 4, comme Makoto. Makoto a vraiment, Street Fighter 4 a rappelé beaucoup de personnages de Street Fighter, mais Dudley, c'est un personnage de Street 3. L'histoire de Dudley, je vous l'avais déjà raconté, c'est un noble qui a perdu quasiment tout son argent, malheureusement, suite à des embrouilles face aux Illuminatis et son daron qui a perdu toute sa fortune. Et lui, il s'engage dans le Street Fighter pour aller récupérer sa fortune auprès de Urien. Et il récupérera d'ailleurs sa fortune, il récupérera la voiture de son daron. Vous remarquerez d'ailleurs que dans Street Fighter 3, entre le premier épisode et le troisième de Street Fighter 3, il changera de voiture. Ken, bon, évidemment, faut-il préciser vraiment sa popularité. Skulomania qui est vraiment dans le lore de Street Fighter. Alors là, est-ce que Skulomania est un personnage Harika, est un personnage Street Fighter ? Est-ce que Skulomania est dans le lore de Street ? On va dire, ça débat. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a marqué Harika, là. Donc Skulomania, c'est peut-être le premier personnage non Street Fighter à être, on va dire, dans la liste des personnages de Street Fighter. Et non Street Fighter parce qu'il est issu de Street Fighter EX qui est un jeu, qui est un spin-off de Fighting Ex-Layer avec les personnages de Street Fighter. Donc, le classement date de 2018. Je pense que si on le referait aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose. Dan, personnage rigolo. Dan, c'est comme Blanca. On aime bien ici. il représente un tout petit peu des fois le Steven Seagalisme et aussi la frustration du joueur un peu sac que l'on est. Dan, c'est le sac qui est dans le jeu. Et pourtant, c'est un personnage qui est assez fort et pourtant assez important aussi dans le lore du jeu. Puisque Dan va lui aussi faire partie de la même école que Ryu et Ken. Mais bon, comme en voyant que ce dernier essaye d'apprendre le Hatsansuken pour se venger, eh bien, comment... Goken l'évincera de l'école en disant écoute, moi je ne t'apprends pas ça. Du coup, il a une version imparfaite du Hatsansu. C'est pour ça qu'il fait le Gadouken, Koryuken et que son Tatsumaki n'est pas le bon. En vrai, c'est un personnage qui a été beaucoup inventé pour se moquer des personnages un peu de SNK qui avaient des projectiles qui ne vont pas loin et des dragons ridicules qui copiaient finalement complètement les personnages de Street Fighter. Donc voilà, c'est la réponse à la réponse à la réponse. Et en plus, c'est globalement une copie de Steven Seagal à l'intérieur du jeu qui est une référence à Robert Garcia qui est une fausse copie de Steven Seagal. Voilà, ce n'est pas étonnant en tout cas vu l'ancrage dans la pop culture qui soit populaire. Pareil pour Karine. Donc Karine, c'est la même type de popularité que Sakura. Voilà, le personnage, il est stylé, elle est noble. Notez qu'elle est 100% japonaise. Karine Kanzuki. D'ailleurs, elle n'est pas du tout blonde. Elle est brune. C'est une couleur qu'elle se fait faire pour être blonde et elle est 100% brune. Chef d'ailleurs du clan Kanzuki qui est un des plus grands clans ninja japonais. Félong. Voilà, c'est Bruce Lee. C'est normal qu'il soit très très populaire. Ensuite, Guy. Ça, je n'ai jamais compris la popularité de Guy. Guy, c'est un personnage qui est toujours du mal à lui trouver du style. Alors, c'est un ninja. Donc, c'est vrai que les ninjas sont toujours un peu très populaires. on peut le voir si on remonte avec le classement. Il n'y a pas Ibuki là dans le classement ? Il n'y a pas Ibuki dans le classement. Guy est le premier ninja avant Ibuki. Très bien. Oro, un des grands maîtres aussi qui est très très haut. Je suis étonné. En fait, je pense qu'il y a un tel fantasme des personnages de Surstrike que les personnages ils sont souvent mis dedans. Tu vois. Félong, oui, Félong, on dort un peu. c'est vraiment le personnage c'est Bruce Lee. Et c'est même Bruce Lee dans le lore de Street Fighter. C'est le Bruce Lee du lore de Street Fighter. C'est-à-dire, il fait des films voilà, il tourne, il fait des films d'arts martiaux. C'est Bruce Lee. C'est vraiment, il n'y a pas d'embrouille. Crimson Viper arrive en 22ème position. Alors ça, Crimson Viper, c'est l'énigme totale. C'est-à-dire que le perso, il est parmi les personnages les plus populaires quand même. Top 30 de popularité de perso de Street. Le perso, il n'est jamais revenu. Alors, il y a quelque chose qui peut expliquer ça. Vous savez, Viper, c'est une infiltrée de la CIA au sein même du Cine. L'organisation scientifique de Shadaloo dirigée par Seth. elle va s'associer d'ailleurs à Jury pour pouvoir faire tomber le Cine et elle est super copine du coup avec Jury mais elle est aussi maman et peut-être que le fait d'être maman a fait que à la chute du Cine, elle est repartie go home et be a family girl. C'est complètement possible. Complètement possible. Le fait est qu'on la revoit quand même dans Street Fighter V, c'est ça qui est très très étonnant parce qu'elle apparaît dans beaucoup de fins et dans beaucoup de phases scénaristiques de Street Fighter V comme étant encore présente pour démanteler Shadaloo mais jamais jouable. Peut-être que Street Fighter VI serait un moyen de la voir revenir. Après, elle va être sûre d'haroniser et il faudra peut-être faire un peu modifier ses gears parce qu'elle se base sur un système d'équipement d'agent secret. c'est vraiment la Totalispies Cremesail Vapeur avec des gants électriques avec des talons brûlants avec un bras impactant qui envoie des impacts donc voilà elle augmente ses capacités offensives grâce à tout ça. Rose justement 23ème aussi personnage féminin je crois qu'ils sont très très populaires dans le jeu et qui monte assez haut Rose un personnage inspiré de Lisa Lisa dans Jojo Bizarre Aventure Battle Tendency c'est le personnage qui lit évidemment l'avenir c'est un personnage qui utilise le le comment le la seule énergie donc l'énergie de l'âme une énergie voilà qui évidemment a aussi comme le ado son côté obscur et d'ailleurs d'après le lore cette dernière a d'abord été l'élève de dictateur avant que dictateur ne devienne l'être maléfique que vous connaissez et dans Street Fighter Alpha elle va quand Shadaloo émerge tout tenter pour arrêter son ancien maître de commettre des crimes et surtout de transférer les Psycho Power qui sont le côté obscur du Soul Power voilà pourquoi elle est là Rose ne sera jamais morte d'ailleurs elle sera sauvée dans Street Fighter Alpha par Guy d'une mort certaine mais aura une élève ensuite après qui s'appelle Menat qui apprendra le Soul Power et l'art divinatoire parce que Rose avec le Soul Power a aussi la possibilité de lire l'avenir de certaines personnes donc c'est vraiment fort mais Rose existe encore malgré la présence de Menat ce qui est rare parce que Street Fighter 6 c'est vraiment un jeu d'héritage où on voit beaucoup les élèves et moins les maîtres donc Maki alors Maki c'est un personnage je crois issu de Final Fight qui est aussi dans l'ordre de Street Fighter personnage qui se bat avec des tonfas qui a été uniquement réutilisé dans Street Fighter dans la saga Capcom vs SNK qui n'est pas quelque chose de très 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 officiel donc Maki c'est un personnage qui n'a jamais été dans un Street Fighter officiel elle est populaire voilà on se demande vraiment pourquoi Maki je vais être un peu vulgose d'accord c'est la méchira nuit de Capcom voilà en gros la seule différence je crois c'est qu'elle a un short mais voilà globalement elle fait du ninja elle est habillée pareil juste elle est blonde parce que sinon la copie serait trop évidente mais elle est pas blonde Maki ça aussi c'est la phase je comprends pas je comprends pas les phases mais Capcom blondissent tout leur putain de perso je ne comprends Maki c'est une japonaise elle n'est pas blonde il doit y avoir des japonaises blondes peut-être ça doit exister peut-être il y a des glitchs de la matrice mais Maki elle est pas blonde Maki elle est brune comme Karine elle est brune je ne sais pas pourquoi tout le monde devient blond dans ce jeu m'expliquez pas il y a un syndrome du blond on pourrait en parler du syndrome du blond mais ça date bien longtemps regardez le héros de Sir Strike blond Vega il est brun Vega il devient blond il est brun il est brun c'est un putain d'espagnol bordel de merde il devient blond Guy blond parce que voilà on l'armée américaine blond Maki blond Karine blond Ken blond Ken aussi il est japonais il est affu américano japonais allez pas me dire qu'avec les sourcils comme ça il est vraiment blond niquez-vous Camille blond Sagat il paraît qu'il est blond aussi mais quand il a les cheveux non c'est fou on l'a déjà vu avec les cheveux Cody blond t'es américain t'es blond globalement et t'es japonais tu peux aussi être blond dans Street Fighter fais attention tu peux très vite devenir blond c'est les super saiyan c'est ça c'est les super saiyan Yune très très populaire aussi beaucoup plus populaire que Yang d'ailleurs si on doit choisir parmi les deux dragons de Hong Kong et bien Yune a toujours été plus populaire que Yang Zangief donc ça c'est les popularités de base Zangief est plus populaire que Guile ensuite la griffe la griffe il y a un kink aussi peut-être sur la griffe je sais pas pourquoi ce personnage est aussi haut dans la tier list moi aussi je l'aime bien mais il n'y a pas de Alex alors là Alex dans le top 30 Alex dans le top 30 putain regardez on dirait une barquette McDonald je comprends pas Alex dans le top 30 c'est peut-être Street Fighter 5 qui l'a fait remonter en popularité mais il y a vraiment un fantasme des persos de Street 3 dans Street Fighter ça fantasme Street 3 ça ne fantasme pas du tout les persos de Alpha c'est à dire tu vas très peu voir Sodom remonter Birdie tu vois Gain arrive 30ème par contre putain les personnages de Surstrike quasiment tous à part Rémy ils sont en haut de la tier liste les gens kiffent les persos de Surstrike il y a peut-être une raison Gain il est trop stylé il est là-haut il est revenu en Street Fighter 4 mais il est mort donc il est mort normalement il est mort donc lui il ne peut pas revenir dans le prochain jeu et enfin 31ème Ibuki il faut attendre quand même longtemps pour voir Ibuki arriver dans le classement et ensuite après on va passer rapidement sur le reste de 30 à 100 on va dire ça dépend un peu du nombre de votants mais on ne va pas citer tous les personnages notez que voilà vous voyez le top 30 c'est vraiment les personnages les plus populaires ils sont là donc ça dites vous qu'il y a un monde où ça revient tant que c'est pas mort ça parce que les persos populaires c'est important donc revoir Dudley Dudley en fait il a totalement sa place dans Street Fighter 6 mais on va voir et ensuite après bon bah tu as évidemment les personnages de base que tu jouais quand t'étais gosse donc ils sont très très votés les personnages type Gouken c'est le maître c'est Muten Roshi donc ça c'est aussi des personnages qui vont monter Dictateur qui est pas non plus un boss si populaire que ça après il est beaucoup plus populaire que Gilles alors qu'il est vraiment dans tous les jeux quasiment tous les jeux Dicta le voir aussi bas c'est un peu tu vois le voir sous Sagat et sous Griff ça fait mal quand même ça fait mal bon Mika pourquoi est-il populaire faut-il vraiment poser la question Sodom qui arrive quand même vraiment haut Sodom il faut le savoir qui n'est pas un personnage qui est un américain Sodom qui est un Weebus américain qui collectionne les trucs japonais c'est un peu comme toi dans le chat Sean Matsuda qui est aussi très très haut dans la tier list personnage de Sir Strike qui n'a existé que dans Sir Strike qu'on voit dans Street Fighter 5 mais qui joue globalement à la Game Boy donc on s'en fout Violent Ken ouais il y a des choses incompréhensibles toujours Rémy le fantasme de Sir Strike Captain Sawada bien évidemment des fois c'est du troll Elena encore le king de Sir Strike Rachid qui monte dans la tier list je pense que Rachid si on refaisait un sondage maintenant Rachid y remonterait beaucoup et ensuite après Oni les versions stylées Akane qui est quand même très haut je pense que tout le peuple turc a voté pour Akane Abel qui est le clone de 7 on vous rappelle la version 2 la version 1 en vrai la version bêta bêta 2 de 7 donc qui est un produit un peu raté Dekapré qui est aussi le clone de Kami qui est aussi le clone de Dita Garuda ça c'est un personnage de Street Fighter EX qui fait partie des démons de Street Fighter EX Garuda qui a du sens en vrai on peut dire que c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un de full démoniaque qui a embrassé du coup le côté Satsui qui est un peu un Oni tu vois mais qui se bat avec des piques et des épées ensuite Dark Sakura Dark Sakura qui existe dans Marvel versus Street Fighter si je ne dis pas vous avez des codes pour débloquer Shadow Nash Dark Sakura Mechagief il y a des codes pour débloquer tous ces personnages là il me semble Laura Yang et Aurien enfin qui arrivent vraiment au bout du bout du bout et ensuite on va retrouver beaucoup de jeux de Street Fighter EX comme Blair comme Doctrine Dark Nash la descente de Nash en popularité qui est moins populaire que ElfWirté ça fait mal DJ aussi je ne voyais pas si peu populaire et ensuite après c'est le fantasme avec Eagle qui est un personnage de Street Fighter 1 Karin Okuto qui est aussi tu vois le nombre de personnages de Street Fighter EX Doctrine Dark c'est Street Fighter EX Blair c'est Street Fighter EX c'est vraiment bizarre Rolento Cyberakuma aussi c'est un des boss de Marvel versus Street Fighter Hugo dont on entend le thème il est là 68 il y a Retsu qui est un des premiers personnages que tu affrontes dans Street Fighter 1 le boss 7 est tout en dessous Vulcano Rosso c'est pareil et là ensuite après t'as beaucoup 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 de dolls Balrog est 70ème Julie, Juni qui vont être les dolls alors qui t'es censé être les dolls les plus populaires Julie, Juni sont moins populaires que Décapré qui devient la dolls la plus populaire puisque Décapré a un côté Dark Camille et vu la popularité de Camille c'est évident que ça allait aussi être très très haut notez que Ed est déjà très haut malgré le malgré la recherche Nanase et Pulum c'est Street Fighter EX aussi Rufus arrive quand même là-haut Jack c'est Street Fighter EX Kevin Striker c'est le commando de Captain Commando non ? Kradarun Birdie arrive quand même juste là c'est vrai que t'as du Bloody au couteau t'as Shadow Lady qui est aussi un personnage DLC d'un des jeux versus Joe Joe et Mike Joe et Mike qui sont les deux persos qui s'affrontent dans l'introduction de Street Fighter 2 il me semble donc ils sont deux personnages américains à affronter dans Street Fighter 1 donc eux jamais on les reverra je pense dans le jeu et ensuite les Allen ça c'est Shadow qui est en fait l'ombre de Nash très populaire ça de faire revenir des ombres dans le jeu pour jouer un perso vous aviez aussi Nightmare Geese qui permettait de refaire venir Geese lorsqu'il n'était pas jouable en mode c'est le Geese que tu vois dans tes cauchemars et ensuite après c'est vraiment vraiment ça répond là c'est au pif quand t'as Cyborg Beta Monitor Cyborg qui est le GIEF qui est le GIEF cybernétique créé par Shadow Loo bon le Dr. José en 105 tu te dis bon est-ce qu'il y avait pas mieux dans ma vie donc vraiment là tu vois c'est des persos OSEF là c'est vraiment OSEF à partir de là c'est OSEF je pense que tu peux remonter tout ça c'est OSEF dites-vous que dites-vous que les persos que vous voyez là c'est des persos OSEF dans le classement je pense que tu peux commencer à être à partir de 70 c'est un peu moins OSEF je pense mais c'est quand même assez OSEF en termes de popularité je pense qu'il faut arriver jusqu'à 50 à 50 bon tu peux aller jusqu'à Urien c'est les personnages qui sont entre guillemets pas OSEF tout le reste c'est les personnages OSEF OSEF et c'est ouf de voir Nash dans les OSEF tiers si on faisait une vraie tiers liste à mon avis ce serait pas du tout comme ça en termes de popularité mais bon on voyait un peu en tout cas à 150 000 votes sondage des 30 ans de popularité voilà vous connaissez maintenant le sondage le plus populaire et vous quel est votre personnage le plus populaire ici quel est votre personnage préféré de tout Street Fighter si vous devez en choisir trois parce qu'il y en a beaucoup tu vois ce serait vraiment ce serait compliqué je pense c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti